Non, non. Bon Imeric, il faut qu'on parle. J'ai une crise deux fois. Quoi, t'as mangé trop de tacos ? C'est pour ça que t'es onzième ? Oui, non, j'ai mangé trop de tacos, mais c'est pas le problème que je veux mettre en avant, c'est juste que je crois plus à la révolution, je crois plus à la politique, je crois plus à la militance, j'ai l'impression qu'on fait des trucs qui servent à rien, il n'y a personne qui nous comprend, je veux dire, on parle dans le vide, quoi. J'ai l'impression que je viens de droite. Bon, ça c'est classique, hein. Bon, on va parler. Bon, en fait, moi je pense que c'est assez possible qu'on devienne réac, facho, autoritaire et tout ça. Et c'est possible parce que c'est le positionnement radical de gauche qui nous pousse à ça. Parce que le positionnement radical de la gauche, la base de l'avancée de la gauche, c'est la révolution, tu sais. C'est les masses qui se soulèvent, qui vont contre un ennemi commun, qui est le dominant, qui est l'ennemi de tous. Et en fait, là-dedans, déjà, il y a plein, plein de choses qui ne vont pas. Bah, déjà, la révolution, on ne l'arrive pas, quoi. On a beau faire tout ce qu'on veut, dire tout ce qu'on veut, il n'y a rien qui change. Les gens, ils restent dans leur moule dégueulasse, où ils sont malheureux. Ils sont malheureux et il n'y a rien, rien qui les anime. C'est juste des moutons qui avancent bêtement, là, avec leur smartphone, avec leur truc. Et il n'y a rien qui se passe, quoi. Il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas d'imaginaire, il n'y a pas de volonté de monde meilleur. Ils sont juste là, satisfaits d'être là, comme des cons, quoi. Oui, mais est-ce que tu en es sûr de ça ? Est-ce que tu es sûr que les gens sont heureux de leur situation ? Je veux dire, on a plein d'indices pour dire que non, quand on parle à nos familles, quand on parle dans la rue, aux gens. Les gens ne vont pas très bien, quoi. Les gens ne vont pas bien, c'est même plutôt de pire en pire, tu vois. Et s'ils sont dans une situation de démobilisation, de désespoir, finalement, face à la situation, c'est surtout parce qu'ils se sont résignés ou dégoûtés, ou ils se sentent incompétents ou impuissants. Non, mais exactement, alors qu'on a eu des putains de victoires. On a eu 95, on a eu la Commune de Paris, si on revient là-dedans, on a eu 68, on a eu 1789. Enfin, je veux dire, le droit de grève, il est là, et c'est craché dessus que de mépriser toutes les victoires qu'on a obtenues grâce à ça. Mais tu as déjà une partie de la réponse, en fait. La dernière mobilisation qui a été une franche victoire, c'était en 1995, contre la réforme Juppé. Toi, tu n'étais pas tellement né, moi j'avais deux ans, et regarde-nous maintenant. Enfin, Juppé, il était encore à peu près jeune à l'époque. Alors ouais, il y a eu les gilets jaunes, évidemment. Mais si tu les regardes, niveau traitement médiatique, ça a été traité comme plutôt une défaite, quoi. Et c'est difficile de reprocher à des gens de ne pas se comporter d'une certaine manière quand ce qu'ils entendent toute la journée, c'est que se comporter de cette manière-là, c'est être un ennemi de la nation. Non, mais de toute façon, j'ai l'impression en t'écoutant qu'il y a toujours une bonne excuse pour ne rien foutre, quoi. Les gens, ils regardent la télé parce qu'ils ont choisi de regarder la télé. Il y a une volonté de ne pas agir. Nous, on ne regarde pas la télé, et on se bouge, on fait des trucs. Mais il y en a qui kiffent Pujadas, il y en a qui kiffent regarder la télé, pendant qu'il y en a d'autres qui sont en train de faire des choses et de tenter la révolution. Bah ouais, mais c'est déjà un geste, surtout pour les générations de nos parents et de nos grands-parents. Ils sont nés, ou ils ont été adultes, au moment où la télévision est arrivée dans les foyers, quoi. Ils ont nommé un rapport avec l'objet qui est un peu particulier, qui est un peu proche de ce que nous, on a avec Internet, quoi. Nous, on a du mal à comprendre ce truc-là, mais il faut imaginer le truc. D'un seul coup, tu passes de l'ennui à un objet qui comble ton moment d'ennui, qui comble ton temps, quoi. Non, mais je suis d'accord, mais je ne suis pas d'accord, parce qu'en vrai, aujourd'hui, tu as mille raisons suffisantes et nécessaires pour faire la révolution. Que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau climatique, que ce soit au niveau même humanitaire, avec toute la pauvreté en France, il y a besoin, il y a une nécessité révolutionnaire que tout le monde sent. Ça devrait pousser à agir, ça, normalement. Mais Johan, tu as sorti toi-même une vidéo sur l'écologie politique où tu expliques, justement, que non, en fait, que non. Il y a de l'incidération face aux crises. Tout est inattendu, rien n'a l'air fixe, il y a un problème de repère. Et toi, quand tu étais plongé dans l'effondrisme, tu as fait pareil que eux. Tu t'es accroché à ce que tu pouvais t'accrocher, et en l'occurrence, à des repères qui t'ont convenu. Sauf que l'effondrisme, en vrai, c'est... Enfin, je ne suis pas fan de l'effondrisme, mais c'est quand même une position qui est plus tenable que de rester sur son canapé à dire aux grévistes « Ah là là, vous cassez des trucs, rentrez chez vous, machin, le TER ne va pas arriver à l'heure. » Enfin, je veux dire, ce n'est pas compliqué une journée de tous mettre en action, de tous aller faire la grève, tu vois. Ce n'est pas compliqué de penser ça. Et le fait que ça n'arrive pas, ça me fait penser que les gens, en fait, ils sont juste débiles. Et ça, c'est le cœur de notre problème. Notre positionnement idéologique, il nous paraît nécessaire, il nous paraît intelligent, il nous paraît construit, tu vois. Et du coup, on considère que les gens qui ne pensent pas comme nous sont des cons, alors que, en fait, déjà, notre idéologie, elle ne dit pas ça. Mais en plus, c'est une histoire de parcours, quoi. Enfin, moi qui viens de Barbier et de Sarkozy et toi qui viens de Soral et Chouard, on sait bien ça, qu'il y a une histoire de parcours derrière. Si on regardait le « nous » d'il y a 10 ans, évidemment qu'on considérait qu'il est con et ça ne nous a pas empêché de changer. Oui, mais si tu nous regardes, nous, forcément, mais oui, enfin, si tu essaies de généraliser notre cas, ça ne va pas marcher, nous, on est des exceptions. Genre, tu regardes nos commentaires, enfin, je ne sais pas de toi, mais moi, j'ai l'impression que c'est juste des gens qui cherchent à se confirmer eux-mêmes dans leurs opinions, dans leurs idées. Et d'ailleurs, la preuve de ça, c'est que quand tu dis quelque chose un tout petit peu différent, tu as plein de gens qui s'énervent, qui disent « ah, vous êtes confus » ou « vous êtes de gauche » ou « vous n'êtes pas assez de gauche » ou « machin, truc ». Des fois, tu as juste l'impression de ne pas faire des grands concepts ou la révolution, tu as l'impression juste de nourrir la bêtise des gens, la bêtise des gens qui ne veulent pas comprendre le monde. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais j'essaie toujours de me rappeler ce que tu me dis, toi, en fait, les commentaires, c'est que dalle par rapport à l'audience qu'on a, nous. Et en vrai, quelqu'un qui exprime un propos en public, on sait bien que ce n'est pas forcément pour dire ce qu'il pense, mais plutôt pour montrer son positionnement au monde. Genre là, c'est moi qui ai écrit ton texte pour inventer une opposition. Ça fait bizarre, hein. Tout ça pour dire que la pensée révolutionnaire, ça peut conduire tout droit au fascisme à cause d'un truc, en fait, tout simple. Qui est ? Ben la misanthropie, la sarrase de misanthropie. Quand t'arrêtes de réfléchir et d'essayer de comprendre pourquoi les gens agissent comme ils agissent, quand tu te dis qu'ils sont trop cons pour venir faire la révolution avec toi, ça, c'est l'idée, le chemin direct vers l'idée qu'il va falloir les contrôler, qu'il va falloir être autoritaire avec eux, les guider, et tu te mets à voir tous les trucs que tu ne comprends pas, notamment les luttes des gens qui ne sont pas toi, comme des ennemis, finalement. Et paf, ça fait des fachos. Ça fait des anti-jeunes, ça fait des anti-sociétés, ça fait des anti-tout, en fait. Oui, enfin, là, tu es un peu lent, quand même, non ? Alors, peut-être, mais Johan, on ne t'a pas reproché ton attrait pour Pokémon. Parce que, pendant la folie Pokémon, fin 90, début 2000, tu avais l'audace de t'intéresser à des créatures imaginaires plutôt qu'à la guerre en Irak, quoi. Il n'y a pas un homme total qui t'a reproché ça alors que tu avais littéralement 5 ans à l'époque ? Oui, enfin, l'homme total, on peut lui reprocher plein de trucs, mais pas celui d'être fachos, quand même, non ? Pas des fachos, des marxistes fondamentalistes, des gens qui sont si attachés à un vocabulaire, à un imaginaire passéiste, qu'ils te reprochent d'essayer de vivre dans ton époque, quoi. Des gens qui ne créent pas artistiquement, qui ne tentent pas, parce que, pour eux, tout ce qui est neuf, c'est du vice, quoi. C'est vicié, c'est la société du spectacle, tous ces trucs-là. Et, du coup, ils ne font que de la réaction. Et la réaction, en adjectif, on sait ce que ça fait, quoi. Non, mais je ne te suivrai pas là-dessus. Ce n'est pas des réactionnaires comme ça, mais je vois où est-ce que tu veux en venir. On commence par aimer à un idéal révolutionnaire. On lit plein de trucs, on se sent super intelligent. Au moins, c'est le cerveau qui grossit, quoi. Et dès qu'il y a un nouveau truc qui apparaît, on prend cette même grille d'analyse, on la plaque dessus et hop, on fait une critique de gauche hyper convaincante, hyper stylée avec ça. Sauf qu'au fil du temps, je ne sais pas, on se met à détester plein de choses qui apparaissent parce qu'on préchote la critique de manière un peu mécanique, automatique, et on ne comprend pas que ça puisse devenir populaire, quoi. Et vu qu'on ne veut pas trop se remettre en question parce qu'on a aimé le fait de se sentir intelligent, on a tendance à considérer tout le reste de l'humanité comme des débiles. Oui, c'est ça l'idée, mais ce n'est pas automatique. Mais en vrai, la misanthropie, ça peut mener à rien de bon, quoi. Au contraire, il faut essayer de cultiver un peu l'espoir en l'humanité, tu vois. Ça paraît grandiloquent, mais l'espoir en l'humanité. Parce qu'on est capable de faire de belles choses. On est capable de gagner du progrès pour nous, pour les autres, pour ceux qu'on aime. On peut donner du bonheur, on peut rire, on peut rire ensemble et encore plus avec Internet puisqu'on peut rire avec encore plus de monde. À gauche, j'en vois plein qui critiquent TikTok, tu vois, parce que c'est trop court, que du coup, c'est le piège de la concision comme le dit Chomsky, tu vois, que les fonctionnements des pourtois, ça ressemble à une boîte de skinner, tu vois, une boîte avec des pigeons et tout ça, que ça met en avant des jeux d'argent, que ça sexualise des jeunes. Et oui, je suis d'accord avec ça, mais moi, j'y vais quand même, tu vois. J'y vais parce que je vois aussi le positif de la plateforme. J'y vois une parole qui est plus brute que ce qu'on a sur YouTube. J'y vois des gens qui n'avaient pas la parole qui peuvent maintenant parler, tu vois. J'y vois des artistes qui se servent de la contrainte des trois minutes, la contrainte de la concision pour faire des trucs de dingo, quoi. Après, moi, je ne suis pas sur TikTok malgré ton lobbying encessant, mais en vrai, c'est un peu toujours la même chose, tu vois, surtout quand tu as un phénomène qui touche les jeunes. On a l'impression, enfin, le premier réflexe, c'est de dire ils sont débiles, ça va les embrutir ou un truc genre ça va faire de la violence parce que, tu sais, les jeux vidéo, El Famoso, tu sais, ça crée de la violence. Et dans d'autres camps, il y a d'autres mots, évidemment, parce qu'on est beaucoup plus intelligents que les gens normaux. Du coup, on dit c'est capitaliste, c'est consumériste ou c'est contre-révolutionnaire des trucs à la con alors qu'en vrai, c'est des gens qui s'approprient le fait de s'exprimer, de parler. C'est une vraie question culturelle en fait, ce truc-là. On voit ce que les gens pensent, ce que les jeunes pensent surtout. Enfin, on voit ce que c'est la société réellement aujourd'hui et avant, on n'avait pas d'image de ça. Avant, on pouvait l'imaginer, maintenant, on sait ce que c'est. Alors, évidemment, ça ne nous plaît pas parce qu'on est un peu débile et qu'on est un peu matrixé mais maintenant qu'on sait, on peut agir dessus et ça, c'est super important normalement pour un militant. Bon, du coup, ça y est, t'es guéri. Tu ne vas pas aller à l'y acheter ? Non, ça va, t'inquiète, du palissou, de toute façon. Bon, sinon, on se regarde un truc. Ça dépend de ce que tu proposes aussi. Figure-toi que la nouvelle saison de Pokémon est vraiment bien. Ça s'appelle Pokémon, les voyages, c'est vraiment cool. T'as Sacha qui a un nouveau pote qui s'appelle Go, parce que tu sais, Pokémon Go, tout ça. Et ils sont engagés par un labo de recherche sur les Pokémon. Du coup, ils voyagent un peu.